En ce temps-là, Jésus dit Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joux, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. et vous trouverez le repos, car mon joux est bon et ma charge légère. Il y a trois éléments, en fait. Il y a cette prière de Jésus, il y a l'interprétation, disons, théologique, pour faire simple, le lien entre Jésus et son Père, et puis il y a cet appel aux disciples à se rallier à Jésus. Quelle est la relation entre les trois ? Nous allons les aborder, et puis on verra si, en essayant de creuser ces trois thèmes, on arrive à les mettre en lien les uns avec les autres. Alors, commençons par le premier, voilà, je te loue Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux tout petits. J'adore le parallèle de Luc. Alors, c'est quoi le parallèle de Luc ? Le parallèle de Luc, c'est formidable. Jésus, sous l'action de l'Esprit, se mit à crier de joie sa prière. Prodigieux. On peut prier de joie, on peut crier sa prière. C'est la prière qui jaillit, là. Voilà, c'est le jaillissement. Magnifique. Caché aux sages et aux intelligents. Est-ce à dire que Jésus nous demanderait de renoncer à notre sagesse et à notre intelligence ? Alors, il a peut-être dit une pascale, abétissez-vous, mais je ne pense pas que ce soit le problème. Je ne pense pas non plus. Je crois que l'erreur, c'est peut-être de lire ce texte comme un texte sapientiel, qui voudrait dire, heureux les innocents, aux innocents les vins pleins, etc. Alors qu'en fait, je crois que ce n'est pas du tout le problème. Et ça, c'est peut-être d'ailleurs une piste de réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure sur l'unité entre ces trois éléments de texte qui ont l'air un peu disparates. Est-ce que finalement, l'unité entre ces trois textes, ce n'est pas l'idée de révélation ? Dieu se fait connaître. Dieu se dévoile. Ça donne Apocalypse en grec. Il se donne. Il se donne à connaître. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à Dieu à travers notre sagesse et notre intelligence, mais à travers ce que Dieu nous dit de lui-même. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui prend l'initiative. Et alors, en quoi est-ce que ça vient, je dirais, interroger notre compréhension de la foi ? Si Dieu se révèle, du coup, la foi se cultive dans une position d'écoute. Dans une position d'écoute, oui. Et n'est-ce pas cela, les tout-petits ? De ce que tu as caché aux sages et aux intelligences, c'est-à-dire que ce n'est pas notre sagesse et notre intelligence qu'on a accès à Dieu, mais que tu l'as révélé aux tout-petits, c'est donc à travers l'accueil de notre quoi ? J'aurais envie de dire l'accueil de notre faculté d'accueil. Ah, c'est pas mal, oui. Oui, mais en fait, les tout-petits, je pense que dans le contexte, ça veut dire les disciples, puisque le même mot est utilisé un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu. Si vous ne donnez simplement qu'un verre d'eau à l'un de ces tout-petits, qui sont mes disciples ? Donc là, je pense que c'est les disciples de Jésus de son temps, et puis maintenant encore... Petits par rapport aux religieux, par rapport aux prêtres, par rapport aux scribes, par rapport... Ah oui, moi je vois plus que ça, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est marquant, notamment dans l'évangile de Matthieu. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans l'évangile de Matthieu, à deux reprises, Dieu dit à quelqu'un qu'il a une grande foi. Et c'est le centurion, dont le serviteur est malade, et la femme syrophénicienne, dont la fille est enchaînée, qui sont tous les deux des personnes étrangères à Israël. Et Jésus, d'une certaine manière, dit, la grande foi se trouve dans l'attitude de cet officier, qui se soucie de son serviteur, et de cette femme qui n'hésite pas à interpeller Jésus, et non pas dans les scribes et avec tous leurs livres et toutes leurs sciences et toutes leurs cultures et toutes leurs connaissances. C'est-à-dire que dans la foi, il y a quand même aussi une démarche à retrouver quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité. Je crois qu'il y a une dimension polémique dans les deux situations. C'est-à-dire, comme par hasard, ce sont deux païens. Absolument. On célèbre la foi. Absolument. Et du coup, on peut peut-être se demander, c'est une lecture possible, je pense, de ce verset, si les sages et les intelligents ne sont pas les pharisiens. Ils ont déployé beaucoup d'intelligence pour comprendre la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'ils sont fuités, ces gars-là ? Et leur intelligence est d'éloigner de Dieu, enfin, de Dieu, de l'Évangile, tel qu'il vient se manifester en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont enfermé Dieu dans leur savoir ? Et puis peut-être parce qu'ils ont inversé le mouvement de la foi. C'est-à-dire, au lieu d'accueillir Dieu et d'être conscients que Dieu vient vers eux, ils s'imaginent qu'ils vont fabriquer Dieu et le reconstituer. C'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi à ce qu'on appelle parfois la théologie naturelle, c'est une forme de philosophie. Avec mes seules ressources d'intelligence, je vais arriver jusqu'à Dieu. J'aime bien la... Je crois que c'est dans le chapitre 4 de Galates, Paul félicite les Galates, surtout en les mettant en garde, retombés dans l'esclavage de la Torah, etc. Et il leur dit, « Ah, maintenant vous avez connu Dieu ! » Ou plutôt, vous avez été connu par lui. Et je crois que tout est dans ce retournement. Donc c'est se découvrir connu. Se découvrir connu. Découvrir que, finalement, comme disait un spirituel catholique, la religion, ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est prendre conscience de tout ce que Dieu fait pour nous. C'est le sola gratia de Luther. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel. Et moi, j'aime bien aussi comprendre cela avec la notion d'écoute. Le commencement de la foi, le premier commandement, c'est « écoute ». Un schéma israël. Écoute israël. Et écouter, ça veut dire, d'abord, reconnaître qu'on ne sait pas. Très bien. Et d'ailleurs, on retrouve Socrate. Socrate, par exemple, la vraie sagesse, c'est savoir qu'on ne sait pas. Et bien, d'une certaine manière, appliquer cette vraie sagesse à notre foi, c'est-à-dire que ne pas arriver devant Dieu avec tout notre bagage de connaissances, avec toutes nos sciences, avec toutes nos lectures, mais être dans cette situation d'écoute, parce que c'est quand on d'écoute, peut-être qu'on peut entendre, et peut-être qu'on peut entendre autre chose que ce qu'on pensait. Et que du coup, on peut entendre ce qui est cette parole qui se révèle. Dans Jean, après la guérison de l'aveuglené, il y a tout un débat avec les pharisiens. Est-ce que tu dis que nous sommes aveugles ? Je dis, ben oui, vous aveuglez complètement. Donc, avoir la foi, c'est se reconnaître aveugle. Avoir la foi, c'est être en situation d'écoute. Tout à fait. Et alors, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la fin de ce verset, c'est Dieu a révélé, s'est révélé au tout petit, car pour Dieu, tel est son bon plaisir. Ce que je n'aime pas cette traduction, ça fait Louis XIV, car tel est mon grand plaisir. Je crois qu'il faut revenir un peu à l'original. Littéralement, je crois qu'il faudrait traduire, car il y a bienveillance. Il y a bienveillance, c'est le mot qui... Le mot bon plaisir, c'est bienveillance. C'est bienveillance. Donc, c'est la bienveillance devant toi. C'est la bienveillance de Dieu, oui. Par exemple, quand les anges la chantent, la naissance de Jésus, le début de Luc, les hommes qu'il aime, en fait, il faudrait dire les hommes de sa bienveillance. Mais à ce moment-là, la bienveillance de Dieu qui s'applique au tout petit, et à ce moment-là, moi, ça me fait penser à la phrase de Bonhoeffer dans son éthique, quand il lit, et là, je cite, « Cela reste une expérience d'une incomparable valeur que nous avons appris à voir les grands événements de l'histoire du monde à partir d'en bas, de la perspective des exclus, des suspects, des maltraités, des sans-pouvoir, des opprimés, des bafoués. » Et donc, si c'est effectivement les petits qui ont accès à Dieu, alors c'est à travers les petits que nous pouvons nous-mêmes voir Dieu et le rencontrer. C'est le cantique de Marie. C'est tout à fait le cantique de Marie. C'est l'exalté des humbles. Et on voit bien par là que bon plaisir, il faudrait absolument éviter cette traduction, parce que ça fait penser à un Dieu tout-puissant, tyrannique, à un fureur progrès, dirait Sando Bonhoeffer. Ah ben non, venons à la deuxième partie, le deuxième thème de cette séquence, sur l'être de Dieu, quand on nous dit « Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. » « Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. » Et quand j'entends ça, au sens premier du terme, ça veut dire que le Père connaît le Fils mieux que lui-même. Le Père nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah oui, moi je dirais volontiers ça, oui. Galate 4, encore une fois. Vous avez connu Dieu, ou plutôt non, c'est Dieu qui vous a connus. Et je pense que ça inviterait peut-être à une meilleure lecture de la prière de Jésus en 17, qu'il soit un. On en fait souvent un cri de ralliement, de l'écuménisme, allez, serrez les rangs, etc. Alors que quand on voit le texte, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment, c'est une invitation à être en union spirituelle avec Christ, qui lui-même est en union spirituelle avec Dieu. Et je pense que c'est peut-être ça la véritable direction. Moi, j'aime bien cette idée d'un Dieu qui me connaît mieux que moi-même. Parce qu'après tout, si je suis très honnête avec moi, il y a du cachet en moi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas transparent à moi-même. Mais que dans la foi, peut-être, je découvre un Dieu qui me connaît, y compris qui me connaît jusque dans ce qu'on appelle l'inconscient, enfin, dans ce que je ne sais pas de moi-même. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très profond. Et alors, en sachant qu'il ne faut pas se tromper là, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les mots, Sartre. Il y a un moment, Sartre évoque le jour où il a rejeté Dieu, le jour où il est devenu athée, et raconte qu'il était dans une salle de bain, qu'il avait fait une bêtise, et qu'il avait joué avec des allumettes, il avait brûlé un bout de tapis. Donc, il essaye de cacher sa bêtise, et tout à coup, il prend conscience que Dieu le voit, que Dieu l'observe, et il a une conscience très forte de Dieu, parce que Dieu l'a vu faire une bêtise, et déclare, à partir de ce jour-là, j'ai décidé de rejeter ce Dieu, que je n'en veux pas, je veux dire. Donc ça, c'est le Dieu qui nous ausculte, qui nous juge. C'est un bon pas vers la foi chrétienne, en fait, de refuser ce Dieu-là. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'après, il n'a pas fait le pas suivant, du moins, je crois, et du moins, de ce qu'il en dit. Et l'autre pas, c'est de considérer un Dieu qui me connaît mieux que moi-même, c'est-à-dire qui connaît mes failles, qui connaît mes cicatrices, qui connaît mes doutes, qui connaît mes questions, d'un Dieu qui est au plus intime de ce que je suis. Et là, du coup, ça n'est plus un Dieu justicier qui vient rendre compte de mes bons et de mes mauvaises actions, et surtout qui n'oublie pas mes bêtises, mais au contraire, un Dieu qui est, je veux dire, au plus intime de mon intime, au plus intime de mes combats, au plus intime de ce que je suis, qui est plus profond en moi que ce que moi-même, je le suis. Et du coup, qui est, pour moi, quelque chose de libérateur. Moi, j'aurais envie de dire un Dieu qui me bénit. Il se trouve que j'ai enseigné quelque temps la pédagogie à l'Institut catholique, et un beau jour, mes étudiants m'avaient dit, finalement, on parle beaucoup de la bénédiction dans la Bible, mais en pédagogie, ça existe, la bénédiction. Et alors, ils avaient creusé un peu, je les ai invités à réfléchir à leur propre cursus, et finalement, ils se sont aperçus qu'une bénédiction humaine, c'est une parole qui est construite, nos jeunes. Ils ont eu d'ailleurs plus de facilité à trouver des malédictions éducatives que des bénédictions. Et moi, je crois que c'est ça, une bénédiction. Dieu nous bénit, c'est-à-dire, il voit en nous le bien, et peut-être, il le suscite. Dieu croit en nous ? Dieu croit en nous, sans nul doute, oui, bien plus que nous ne croyons en lui. Et là, il y a quelque chose de très fort dans ce mercé, si ça nous dit ça. Et peut-être que pour entendre que Dieu croit en nous, il faut savoir se faire petit. Pour refaire le lien, là, on se posait au début de notre conversation, le lien entre les trois parties de cette séquence, et bien là, c'est effectivement, non pas en abordant Dieu avec notre sagesse et notre intelligence, mais avec notre écoute et notre petit test, notre authenticité, notre vérité profonde, alors qu'on entend un Dieu qui ne connaît mieux que nous-mêmes et qui croit en nous. Alors maintenant, nous arrivons sur la troisième partie de notre séquence. Venez à moi, vous qui peinez pour la charge, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon jou, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon jou est bon et ma charge légère. Alors, donc, après avoir appelé ses disciples à être petits, après avoir fait comprendre aux disciples que Dieu les connaît mieux qu'eux-mêmes, cet appel à, à la fois, à se décharger de son fardeau et à la fois, à se charger du jou de Jésus. Alors, c'est une image qui est traditionnelle dans les livres de sagesse, en Syracide, par exemple, se prendre le jou de la sagesse, se mettre à l'école de la sagesse. Et alors, c'est, c'est, dans le prophète Osée, il y a une allégorie qui est assez rigolote de ça, puisqu'il compare les fidèles à des vaches. Soyez des génisses consciencieuses qui prennent le joug et qui labourent le champ de leur vie pour en faire la semence de Dieu. C'est très mignon. Mais, enfin, le vrai, il me semble que la vraie question, enfin, par rapport au verset évangélique, c'est comment un joug peut être doux. Enfin, le mot même, Christos, ça veut dire bienfaisant. C'est appliqué, par exemple, à la bienfaisance de Dieu à l'égard des humains, etc. Alors là, il y a quand même un aspect assez paradoxal. Mais alors, avant de se charger du jour, de se décharger, décharger de vos soucis, de vos fardeaux, alors, est-ce que la foi nous soulage ? Je me demande s'il n'y a pas une dimension polémique dans ce verset, parce qu'ailleurs, dans l'Évangile, il est question des pharisiens qui mettent de lourdes charges sur les fardeaux, sur les épaules des fidèles et qui ne les remuent pas avec le petit doigt. Donc, je me demande s'il n'y a pas un petit coup de patte de Jésus, là. Contre quoi ? Les fardeaux religieux. L'égalisme, oui. Ne vous chargez pas de ce... Contre l'alliée nation religieuse, disons. de ce fardeau-là. Oui, maintenant, je l'entends quand même, il me semble qu'aujourd'hui, et pour nous, et pour nous, quand on parle, les fardeaux, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose, enfin, je dirais, les fardeaux, c'est ce qui nous pèse, les fardeaux, c'est ce qui nous, je veux dire, nous pourrit la vie, enfin, c'est... Et moi, ce que... Il y a peut-être deux choses que je voudrais dire là-dessus. La première, c'est... En général, ce qui nous pourrit la vie, c'est les inquiétudes. Ces inquiétudes pour ce qu'on fera après. Oui, j'ai bien, il y a un apologue zen où il y avait un sage qui disait, c'est quoi l'attitude religieuse ? Eh bien, il disait, quand je me lève, je me lève, quand je mange, je mange, et quand je travaille, je travaille. Je lui dis, ben, tout le monde fait ça. Et le sage a dit, non, non, toi, quand tu te lèves, tu penses à ce que tu vas manger, quand tu te manges, tu penses à ce que tu vas travailler, et quand tu travailles, tu penses à ce que tu feras le soir. Donc, peut-être que la juste attitude de se libérer, c'est savoir simplement se libérer du souci de ce qu'il y a autour de ce qu'il y a après pour ne faire qu'habiter le temps présent. Et que alors, la foi, quand Jésus dit, débarrassez-vous, donnez-moi mon fardeau, c'est une façon de déposer ce qui nous préoccupe simplement pour vivre le temps présent. Et alors, ça me fait penser à cette citation de Luther que j'aime beaucoup, dans laquelle Luther dit, à propos de la parole de l'Évangile, la parole doit agir et non pas nous, pauvres pécheurs, je veux la prêcher, je veux la dire, je veux l'écrire, mais seule la parole doit œuvrer et elle le fait quand je dors et quand je bois de la bière avec mes amis. Donc, c'est cette idée que peut-être aussi se décharger, c'est de savoir que nous ne sommes pas chargés de porter tout l'Évangile du monde, nous ne sommes pas chargés de sauver le monde, ce que nous sommes chargés c'est simplement d'être témoins, témoins de l'Évangile à travers notre vie, nos actions, avec nos paroles et puis après, apprendre aussi à dormir et à boire de la bière. Et d'une certaine manière, ça peut être ça, se décharger de son joug, c'est de savoir que la fin ne nous appartient pas, que nous, notre responsabilité c'est de témoigner et c'est de semer, mais après, ce qui sera fait de la semence, cela est l'affaire de Dieu et Luther le dit bien, Dieu fait ce qu'il veut de ma parole quand je dors et quand je bois de la bière. C'est peut-être ça, vivre l'aujourd'hui de Dieu. Exactement. On parle des pétres hébreux. Voilà. Et alors, maintenant, ça c'est être libéré de son fardeau et en parallèle et en même temps se charger du joug du Christ. Qui est doux et humble de cœur. Alors, l'image du joug d'abord, c'est en agriculture, enfin, un joug, c'est en athènes. J'ai vu ça, j'ai vu ça dans mon enfance. Deux animaux ensemble pour tirer la charrue et je me souviens, et peut-être ça peut éclairer ça, il y a un verset du Deutéronome qui dit tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. C'est-à-dire que tu ne mettras pas deux animaux disparates le même jour parce qu'il y en a un qui blesserait ou qui fatiguerait l'autre. Et donc, porter le joug du Christ, ça veut dire aussi que le Christ vient se mettre à notre pas. On ne court pas derrière le joug du Christ, mais on marche avec lui et on porte avec lui notre responsabilité au quotidien. D'autant plus qu'étymologiquement, les conjoints dans un couple, ça vient de là, joint sous le même joug, comme le joug petit. Donc, ça illustre bien ce que vous disiez sur le Christ, il se met à notre pas. Il ne court pas 100 mètres devant. Et donc, c'est aussi aligner nos pas sur les pas du Christ. Oui, tout à fait. Et donc, et alors, là, pour lier le tout, donc, devenir un petit, un enfant, se reconnaître connu de Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et partager notre joug avec le joug du Christ. Comment on articule tout ça ? Est-ce qu'il y a un thème qui vous permet de relier ces trois parties de notre séquence ? Moi, il me semble que le thème commun, c'est quand même la révélation. La révélation qui est faite gratuitement par Dieu et qui est, je ne sais pas s'il faut dire le privilège, mais peut-être, le privilège des disciples et qui n'est pas pesante comme les fardeaux que les pharisiens liaient sur le dos de leurs malheureux disciples.